Mesdames et messieurs, une fois de plus, vous faites bien de me recevoir chez vous, vous êtes les meilleurs. Comme je vous le disais en titre, dans cette vidéo tutoriel, nous allons voir les 10 meilleurs commandes YQArch qui vont vous permettre de dessiner un plan de maison 5 fois beaucoup plus vite. Lorsque vous lancez AutoCAD 2025, vous vous retrouvez sur cette page d'accueil. Il s'agit là du Homepage. Nous allons prendre un fichier gabarit au type de AK ISO DWT. Ceci, c'est pour ne pas tomber sur les dimensions anglo-saxons telles que les pouces, les mailles, les nœuds. Des dimensions comme ça qui sont insupportables dans le système métrique. Et du coup, si vous n'avez pas AK ISO DWT ici, vous pouvez cliquer sur parcourir afin de prendre ce fichier modèle. Et du coup, vous allez venir cliquer ici sur AK ISO DWT et enfin ouvrir ce fichier modèle. Donc, ça va prendre les paramètres du mètre et les sous-multiples du mètre. La toute première commande que vous voulez vérifier, c'est vérifier les unités d'insertion. Et pour ça, vous allez taper YQUnit et puis valider. Vu que nous voulons dessiner un plan de maison en centimètres, je vais venir cliquer sur centimètres. Ensuite, je vais valider OK. La seconde commande maintenant, c'est de tracer les axes qui vont comporter la maison. Là, il faut taper la commande ZXW. Cette première petite case va s'afficher. Donc, vous pouvez effacer tout. Par exemple, vous dites que la première case va être de 500 centimètres, qui vont correspondre à 5 mètres. Et en Y, vous mettez encore 500. Donc, si vous validez comme ça, vous allez voir que vous allez tracer un carré de dimension 500 par 500. Si en plus de ce 500, nous voulons encore ajouter une dimension, par exemple, de 400. Lorsque vous allez valider espace, vous allez voir que ça va ajouter une dimension de 400. Si vous ajoutez encore une dimension de 300, vous allez voir que ça va ajouter encore une dimension de 300. Et si par la suite, nous voulons encore ajouter une autre dimension ici en bas, j'ajoute par exemple encore une autre dimension, disons 500 encore à nouveau. Mais espace, vous allez voir que ça va diviser la case en deux. Ceci va nous permettre de faire, de tracer les axes de la maison. Et une fois que vous allez valider sur OK, préciser les unités pour les facteurs d'insertion. Par défaut, ça choisit les paramètres 1,10 qui sont corrects pour l'insertion. Du coup, vous validez directement OK. Et puis préciser un point d'insertion. Et du coup, un temps de mouvement, vous voyez que ça insère les paramètres avec les cotations et les axes des poteaux directement. Vu que pour l'instant, nous ne voulons pas travailler avec les dimensions, je vais supprimer les dimensions. Donc, je vais venir ici, supprimer, calque, je vais sélectionner, descendre sur la barre de commande, ensuite je vais dire nommer. Je vais sélectionner les axes, ensuite je maintiens Shift, enfoncée, je supprime également Y et puis je valide. Voulez-vous vraiment supprimer ? Voilà, donc nous sommes sur cette partie. Donc, voilà les axes de la maison que nous avions déjà supprimé. Et si par la suite, nous voulons ajouter par exemple ou supprimer des axes, il doit falloir taper la commande AX. Donc, ceci va nous permettre par exemple de tracer un événement ici, donc je me rapproche quelque part là, ensuite je sélectionne, ensuite je trace un axe, c'est bon. Et si par la suite, nous voulons supprimer un axe, il doit falloir juste supprimer et puis compléter. Je peux également tracer encore une autre commande AX, je trace quelque part ici, d'accord. Une fois tracé, vous pouvez sélectionner, ensuite utiliser les commandes de modification que vous avez quelque part là. Je peux utiliser la commande miroir de sélection et je fais le miroir par rapport à cet axe. Donc, ça me met un point similaire quelque part en bas là. Et une fois ceci fait maintenant, nous pouvons utiliser la commande ajustée. Donc, je peux cliquer sur TRIM pour supprimer les traits qui ne m'intéressent pas. Vous voyez un temps de mouvement, donc si je me rends compte que j'ai trop supprimé, je peux effacer et je supprime quelque part comme ça. Ensuite, je supprime comme ça, ensuite j'efface. Et puis ce trait de guide, je peux effacer, je tape E pour Eris, ensuite je supprime. Donc, voilà un temps de mouvement, les axes de la maison que nous avions dessinés. Et par la suite, nous voulons mettre les murs qui est ici, la quatrième commande. Nous allons taper XWW, XWW, je valide. Ensuite, il va demander de spécifier la taille des murs. Nous allons tracer avec 20 cm l'épaisseur des murs. Donc, si vous voulez 15, vous choisissez 15. Du coup, je vais prendre 20 cm, ensuite je vais valider OK. Il me demande de sélectionner les objets, je sélectionne tous ces objets, je valide. Un temps de mouvement, ça me trace tout le mur de la maison. Et puis maintenant, en cinquième commande, nous allons tracer les poteaux de cette maison. Donc, les poteaux, les axes principales qui vont se situer quelque part là. Du coup, je vais taper la commande ZZBZ, je valide. Ensuite, il me demande de sélectionner le premier point et le second point. Je sélectionne tout ça, je valide. Un temps de mouvement, voilà tous les poteaux principales de la maison qui ont été tracés. Ensuite, nous allons ajouter les portes sur cette maison. Donc, je vais dire AD. Ça veut dire ADDOOR. Je sélectionne. Je peux descendre sur la barre des tâches. Je sélectionne le type de porte que je désire. Supposons par exemple que je veux ce type de porte, je sélectionne. Ensuite, je vais me rapprocher. Où est-ce que je veux placer la porte et puis insérer une porte ? Disons par exemple ici, je vais gauche, droite, la porte s'insère automatiquement. Un clic et je lâche la porte s'insère. Un clic pour valider. Un clic pour valider. Un clic pour valider. Et cette porte de sortie, je peux mettre une porte de sortie quelque part ici. D'accord. Et pour cette porte centrale, nous allons sélectionner une porte double battant. Je peux descendre ici sur STYL. Je sélectionne par exemple une porte à double battant. Peut-être cette porte. Et je descends à ce niveau. Je vais dire que je vais placer cette porte au centre. Et puis, je viens choisir la taille, la distance de la porte. Donc, je vais dire par exemple 1m50. Je valide OK. Ensuite, je viens sélectionner où je vais placer la porte. Un temps de mouvement, ça m'a placé cette porte au centre. J'aurais pu placer cette porte peut-être ici au bord. Ça aurait toujours été correct. Une fois toutes les portes placées, nous allons maintenant placer les fenêtres. Qui est ici, la septième commande. Donc, je vais taper ADWINDOW. Donc, AW. Je valide. Donc, je peux descendre à ce niveau sur STYL. Je sélectionne le type de fenêtre que je vais apporter sur la maison. Je peux prendre par exemple ce type de fenêtre. Et puis, je me rapproche partout où je vais insérer la fenêtre. Je place. Je tape ESPACE pour reprendre. Un clic. Un clic. Voilà toutes les fenêtres qui sont placées. Et puis, pour le salon, je peux sélectionner un style de fenêtre un peu double. Je sélectionne ça. D'accord. Je peux sélectionner comme ça. Ok. Voilà toutes les fenêtres que nous avions ajoutées. Nous pouvons apporter les meubles dans cette maison. Pour ça, je vais taper la commande JJ. Voilà les différents meubles que nous pouvons avoir dans la maison. On peut faire un zoom étendu. Pour voir. Ça, c'est pour la chambre. Je bascule. Pour la salle à manger. Pour la chambre à coucher. Pour la chambre d'études. Pour la cuisine. Pour les toilettes. Et ainsi de suite. Je vais prendre d'abord pour le salon. Je valide OK. Ensuite, je dis OK. Il me demande de sélectionner la zone où je vais placer. Je vais venir un temps de mouvement. Encadrer la zone que j'aimerais que ces éléments se placent. Donc, je peux venir jusqu'ici. Vous voyez, un temps de mouvement. Et taper R pour changer le style d'ameublement que vous voulez dans la maison. Il faut taper R pour roter. Et changer le style. Donc, ça, c'est pour le salon. Lorsque vous allez trouver l'emplacement qui vous intéresse. Vous allez cliquer sur valider. Donc, on voit les ameublements que nous avions dans ce salon. Et si vous trouvez qu'un élément n'est pas bien placé. Vous pouvez juste déplacer. Vous pouvez taper M pour move. Et puis, je déplace pour mettre où je désire. Ensuite, je vais taper encore JJ. Pour insérer d'autres meubles. Je vais insérer une table à manger. Quelque part ici en haut. Donc, je peux dire ici. Donc, voilà, table à manger. Lorsque vous insurez un élément. Nous pouvons changer le style de table. Donc, si on tape T sur le clavier. Voilà que les tables peuvent changer de forme. Ensuite, nous pouvons taper C. Ou changer encore la moire qui se trouve de l'autre côté. Vous faites un zoom étendu. Pour voir. Donc, nous pouvons laisser cette table à manger. Quelque part ici. Donc, là, c'était bon. Et pour cette chambre. Nous allons également taper la commande JJ. Vous allez répéter comme ça pour toute la maison. Et insérer les meubles progressivement. Je vais venir jusqu'à ce niveau. Vous voyez un tout petit peu. Lorsque vous allez trouver l'emplacement qui vous intéresse. Ou au moins le cas si je peux laisser à ce niveau. La résolution graphique de votre ordinateur va jouer un rôle très important. Très capital. Lorsque vous trouvez un endroit qui vous intéresse. Vous pouvez placer là. Là, j'ai mal placé. Je vais faire édition Z. Je tape encore JJ. Pour reprendre. D'accord. Je vais venir prendre quelque part ici. Lorsque je trouve la zone. Je bascule. Là, je peux laisser quelque part ici. Vous voyez que la résolution graphique de l'ordinateur joue un rôle majeur. Lorsque vous trouvez l'endroit. C'est bon. Vous pouvez taper déplacer. Ou déplacer un composant que vous ne voulez pas. D'accord. Ça. Je déplace encore à nouveau. Je déplace quelque part là. Je tape encore la commande JJ. Mais cette fois-ci, nous allons changer le style de meubles. Le style de lit. Le style du lit dans la chambre. JJ. Je prends cette chambre. Je zoome un tout petit peu. Je vais partir de là. Pour là. Lorsque je trouve l'endroit. Je valide. Et pour cette fois-ci, nous allons changer le style du lit. Donc, je vais taper B. Pour B. Pour changer le style du lit. Un tout petit peu. Je peux laisser comme ça. Et puis, les autres éléments. Je peux déplacer. Pour placer normalement. Ok. Cet ameublement. Ici. Je peux taper encore. Espace. Je déplace. Et puis, je viens poser. Où ça me plaît. Nous allons également faire comme ça. Pour cette cuisine. Je suppose par exemple que ici, nous allons utiliser la cuisine et la douche là. Je tape encore JJ. Je vais insérer. Une cuisine. Quelque part là. Je dis ok. Je viens insérer quelque part ici. Je peux peser quelque part là. Donc, directement, ça m'a posé les carreaux. Une fois que vous posez, normalement, vous pouvez utiliser la commande déplacer. Pour déplacer les différents objets. Ou bien, changer la forme. Ou bien, lorsque vous avez à poser comme ça, vous pouvez ajouter encore d'autres éléments. Je vais taper encore JJ à nouveau. Je vais prendre pour la salle de bain. Mais pour cette fois-ci, nous allons changer le style. Le style d'ameublement dans la salle de bain. Vous voyez la salle de bain. Je peux changer la benoît qui se trouve quelque part là. Donc, je vais taper Batch ou Benoît. Où il se trouve. Vous pouvez basculer. Au fur et à mesure que vous basculez, vous allez trouver le bon emplacement. Je peux taper A pour changer le style d'arrangement. Donc, l'objectif, c'est qu'il se trouve quelque part là. Donc, là, on va poser les habits. L'arrangement dont nous pouvons laisser comme ça. Lorsque vous trouvez l'emplacement qui vous intéresse, vous pouvez taper déplacer ou déplacer les objets et poser où vous voulez. Ça, c'est le lavabo, lavement. Et puis, ainsi de suite, c'est correct. Vous pouvez encore ajouter. Par exemple, je suppose que pour cette cuisine, nous pouvons ajouter d'autres éléments. Par exemple, une table. Je vais sélectionner et venir prendre une table, par exemple, comme ça. Et puis, je vais sélectionner cette zone. Je peux venir poser quelque part ici. Une fois que je suis là, je peux taper T pour table, table, pour changer le style de table. Voilà, il est noyé dans la masse. Lorsque nous allons trouver le bon emplacement, nous allons changer par la suite. Je peux dire comme ça. Je valide. Clic droit. Terminé. Et puis, cette surface. Donc, si je vois que ça me perturbe un tout petit peu, je peux sélectionner. Et puis, je trouve un endroit et je modifie. Je modifie l'emplacement. Donc, si vous venez un peu jusqu'au bord là, ça va vous permettre de changer l'emplacement. Ou bien, vous pouvez supprimer. Donc, dans le cas présent, nous allons laisser comme ça. Donc, voilà un peu comment nous pouvons ajouter des ammeublements dans ce plan. Donc, je peux taper Z pour zoom. Ensuite, je vais faire un zoom étendu. Donc, voilà le plan que nous avions fait. Donc, par la suite, nous allons ajouter les HU sur ce plan de maison. Et pour les HU, nous allons taper WWF. Ok. Je sélectionne tous les objets. Un temps de mouvement. Vous allez voir que ça va ajouter les HU partout sur le plan. Et c'est parfait. Pour la dixième commande, ajouter les dimensions internes. Donc, je vais dire DDZ. DDZ. Je valide entrer. Lorsque je vais, il va me demander de sélectionner une zone. Je pique seulement un endroit. Ça va me mettre les dimensions internes. Vous voyez que ça met les dimensions partout là. Pour cette chambre, nous allons faire la même chose. Je tape espace. Je clique. Ça me met les dimensions dans cette chambre. Je tape espace. Il me demande de sélectionner un endroit. Je peux piquer l'endroit là. Ça va chercher à me mettre les HU dans cette zone. D'accord. Et s'il faut maintenant mettre les dimensions externes, nous allons taper la commande DDZ. D'accord. Il me demande de sélectionner les objets. Je vais sélectionner tous ces objets. Faire clic droit. Valider. Il me place tous les HU sur tout le plan de la maison. D'accord. Voilà toutes les dimensions que nous avions ajoutées. Par la suite, nous pouvons ajouter les dimensions pour les axes de la maison. Les axes des poteaux que nous avions placés là. Donc, je vais taper la commande AZH. AZH. Je valide. Il me demande de sélectionner les objets. Je fais un zoom arrière. Je sélectionne un temps de mouvement. Clic droit. Ça me place tous les axes de la maison. Donc, voilà un temps de mouvement. Les commandes que nous pouvons utiliser avec YQH pour dessiner un plan de maison beaucoup plus vite sur tout cartes. Alors les gars, je pense que c'est tout pour cette première partie. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans l'espace commentaire. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne plus rater des prochains tutos. Ciao.